Comme d'autres marais côtiers, touchés eux aussi, la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Péré n'a pas été épargnée non plus par l'arrivée d'une espèce invasive plutôt dérangeante, l'écrevisse de Louisiane. Une espèce omnivore extrêmement résistante qui prolifère d'une façon impressionnante. Une femelle peut pondre en effet deux fois par an entre 300 et 700 oeufs. Forte capacité de reproduction donc, mais aussi de nuisance pour l'environnement. Alors elles font des terriers dans les berges, ce qui fait qu'elles peuvent faire des terriers jusqu'à 2 mètres de long. Elles retirent la terre des berges, donc ça accélère le vieillissement des canaux et des fossés, comme celui qui se trouve derrière nous. Ça consomme notamment les plantes aquatiques et du coup on a plein d'espèces de plantes aquatiques qui sont en train de régresser. On a des canaux et des fossés où il n'y a plus cette vie liée aux plantes. Une espèce redoutable qui a profité sur la réserve naturelle du Sud-Vendée comme ailleurs, d'écosystèmes aquatiques de plus en plus malades et maltraités, pour s'installer durablement. Il y a un boulevard qui s'est ouvert pour l'écrevisse de Louisiane, puisqu'il n'y a plus de prédateurs comme c'était le cas autrefois jusque dans les années 50-60. Dans ces eaux-là, il y avait énormément d'anguilles. Il y avait du brochet et c'est clair que quelques écrevisses lâchées là-dedans, elles auraient fait l'objet d'une prédation par ces espèces-là. Alors quelles solutions pour éradiquer l'espèce ? Le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Et pêcher ces écrevisses, même de manière intensive, ne suffirait pas. Bien sûr, la pêche peut contribuer à baisser les populations d'écrevisses, mais surtout il faut rétablir des bons écosystèmes et retrouver des espèces nobles comme l'anguille et le brochet. Donc ça veut dire qu'il faut repenser notre rapport avec les écosystèmes aquatiques, repenser une meilleure gestion des niveaux d'eau dans le marais. Donc ça veut dire aussi repenser l'irrigation sur les bordures qui impactent les niveaux d'eau dans le marais. Bref, tout cela suppose de sérieuses remises en question rendues aujourd'hui nécessaires. Il y a en tout cas urgence à agir pour retrouver, le plus vite sera le mieux, un milieu aquatique vivant et sain.